C'est plutôt une reconnaissance africaine vis-à-vis de son artesse royale, l'Amrim, parce que nous avons assisté aux élus africains qui viennent apporter leur considération à son artesse royale, l'Amrim, pour toutes les actions qu'il a entreprises ici au Maroc, qui concerne non seulement l'enfant, mais aussi toutes les maltraitances subies par l'enfant depuis des dizaines d'années. Et c'est elle qui a eu l'idée et le courage aussi d'aborder pas mal de problèmes que personne avant n'osait les toucher. Et le fait que les Africains aujourd'hui, nos amis africains, viennent aujourd'hui pour demander à ce que l'expérience et les efforts déployés au Maroc doivent aussi être appliqués dans les sociétés africaines, c'est un honneur pour le Maroc, premièrement, et c'est un honneur pour la princesse Al-Demarie. Et nous avons signé, ou plutôt le Maroc a signé trois conventions. La première avec l'UNICEF, la deuxième avec les élus, et c'est pour essayer de refaire ce qui a été déjà fait au Maroc, dans tous les pays africains. Et ça, c'est une chose très, très importante et historique, vu l'importance et la considération apportée par tous ces élus à la personne de son artesse royale, l'Amrim. Et ça, c'est un honneur pour le Maroc. Et ça, c'est un honneur pour le Maroc. Merci. Merci.